I-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Et aussi des questions qui intéressent la région, et notamment le Sahel. Sur les principes qu'ils sont communs, je les ai déjà présentés ici. La relation que la France entend avoir avec l'Afrique est fondée sur trois principes. C'est-à-dire, d'abord, le principe de démocratie, de bonne gouvernement. Ensuite, le principe de développement, de façon à ce que l'Afrique-continent de croissance puisse elle-même se mettre dans l'indépendance à tous égards, mais aussi dans la capacité qui peut être la sienne d'une croissance forte qu'elle peut offrir dans sa population, mais aussi au fait au monde. Je le répète souvent, c'est un effet que nous avons les conditions aujourd'hui de croissance les plus élevées, et des investissements importants qui sont aujourd'hui réalisés. Et puis le troisième principe, c'est celui de la stabilité, de la sécurité. Avec le Niger, donc, nous sommes conscients de tous les efforts qui ont été menés depuis 2011 pour asseoir la démocratie et pour avoir qualité de gouvernance. Je veux en féliciter le président. Sur le développement, nous avons des relations qui nous ont permis d'aider davantage, pas encore assez. Le Niger, à la fois par l'Agence publique de développement sur de grands projets, j'espère sur le barrage, mais aussi sur les transports ferroviaires. Nous avons aussi une aide directe pour la sécurité alimentaire et aussi pour la croissance au Niger. Et nous veillerons à ce que, à partir d'une mission, nous puissions évaluer encore le besoin. Et nous avons aussi une coopération en matière d'arrivée, donc de ressources durables, que chacun connaît. Et nous veillerons à ce qu'elle puisse encore s'amplifier avec une retombée pour l'économie du Niger et une sécurité pour les travailleurs qui, là-bas, font une activité essentielle. Et c'est là qu'on arrive à la sécurité et à la stabilité. On a besoin d'une Afrique qui règle ses conflits. Et il y en a eu ces dernières années, ces derniers mois. Et aussi une Afrique de l'Ouest qui ne doit pas déstabiliser de l'extérieur, qui s'est produit. C'est, ces derniers mois, notamment au Rémi. Et nous avons, là encore, le Président, qui se faut poser ce que devraient être les principes pour éradiquer le terrorisme qui s'est installé. Le premier principe, c'est que ce sont des Africains eux-mêmes qui doivent saisir le Conseil de sécurité s'ils pensent que c'est par cette loi-là qu'une solution peut être trouvée. Et nous appuyerons toutes les initiatives qui seront prises par la CDAO et par l'Union africaine pour demander au Conseil de sécurité de poser des règles. D'abord, le pouvoir, c'est essentiel, c'est même préalable, d'avoir un maïs qui puisse retrouver des conditions constitutionnelles pour asseoir son autorité et afin de pouvoir éradiquer les interventions extérieures qui vont déstabiliser le virus. C'est le fait, c'est aussi de permettre que nous puissions continuer à avoir des États qui soient respectés. Et donc, la France y veillera à sa place, mais dans le respect de ce que décideront les Africains et ce que pourra engager le Conseil de sécurité. Voilà le centre de notre relation aujourd'hui. Et voilà l'objet de nos discussions avec cette éducation qui a été une nouvelle fois ici réaffirmée, et c'est-à-dire permettre qu'en Bali, le voisin du Giais de retrouver toutes les conditions de sous-intégrité territoriale. Le président Hollande vient de le dire. Nous avons échangé sur la presse à prendre des questions. Je voudrais d'abord me remercier de m'avoir reçu assez rapidement. J'ai eu l'occasion de me féliciter à nouveau pour sa brillante élection à la présidence de la République française. Comme il l'a dit, on a apporté l'expression pour les sujets, pour les questions. D'abord, j'ai insisté auprès de lui sur ce que peut apporter la France dans la rénovation de notre gouvernance politique et économique mondiale. La France est une puissance importante qui peut contribuer à ce qu'on est un monde plus juste, à ce qu'on est un monde plus humain. Nous avons aussi apporté la relation entre la France et l'Afrique. J'ai insisté sur la nécessité de refronner ces relations, sur la nécessité de les déprogresser, sur la nécessité de soutenir la démocratie et les forces démocratiques en Afrique. J'ai insisté également pour que ces relations soient au service des peuples, peuples français, peuples africains. Et enfin, sur la question bilatérale, de la relation bilatérale, nous avons eu tout l'horizon des domaines de coopération entre la France et l'Igère avec un accent particulier sur une question de sécurité, comme vient de le dire le président. L'Igère fait partie de cette zone saludo-saharienne qui est soumise à des menaces, menaces terroristes avec la présence de la crise de la zone, menaces de traficants de drogue, etc. Cette situation a été aggravée, comme je peux le dire, par ce qui s'est passé en Libye, une vie qui n'est malheureusement pas encore stabilisée. Et cela a été répercussion sur le Mali, avec le groupe armé qui sont venus s'empointer au Mali, où existait déjà Arni. Toutes ces forces conjuguées ont attaqué le Mali avec aussi la présence de mouvements séparatistes, indépendantistes dans le nord du Mali. Et j'ai fait part au président Hollande de la solution que nous avonsachons pour régler la double crise que vit aujourd'hui le Mali. La première crise a un rapport avec le coup d'État qui a été carpétrée au Mali. Et la deuxième crise, c'est cette attaque de mouvements armés dans le nord du Mali. Et j'ai demandé, bien sûr, le soutien de la France à la résolution que nous proposons de prendre au Conseil de sécurité des Nations Unies à faire qu'une solution y compris armée puisse être mise en place au Mali. C'est la position définie par la Sudiao. Et la Sudiao a décidé effectivement s'accepter du Conseil de sécurité en vue est envoyée et portée d'une force armée au Mali. De manière générale, nous avons, comme je l'ai dit, évoqué la question d'une coopération entre deux pays. La France a fait bien d'un domaine divers qui sont prioritaires pour nous. Le domaine de la boule à France, le domaine de l'enseignement sur la recherche, le domaine de l'éducation, de la santé, de l'acier à l'eau, et également d'un domaine de la mise en place de cette attitude de l'éducation. Le président a donné l'exemple du balade de l'éducation. Il y a également le projet que je donne le fer pour le déjeuner. Et enfin, nous avons un secteur de coopération très important dans lequel nous sommes en rapport depuis des dizaines d'années. C'est le secteur d'exploitation de l'éducation qui est une ressource importante pour nos deux pays. Et enfin, il y a également un secteur de la pluie de l'aide budgétaire et par rapport à toutes ces questions que nous avons abordées. Je crois qu'il y a une identité de vue entre le plan de l'éducation de l'éducation. Le national de l'éducation nous avons toujours partagé les mêmes valeurs. La vie, ce n'est pas une vie pour se tenir, c'est un plan pour se tenir. On a eu souvent à l'occasion des réunions de l'international socialiste. Nous avons la même chose de l'éducation de partager les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous sommes pour pouvoir nous en avoir une part pour promouvoir ces valeurs pour avoir la première vie à un moment plus juste et plus simple. Merci, Mme Patroux. M. le Président. M. le Président, au-delà des positions de la France, vous avez dit que la France soutient la démocratie, la bonne gouvernance, le développement de nos États africains. Nous avons vu la France intervenir militairement en Côte-Ivoire, militairement en Libye. Le Niger se trouve aujourd'hui dans une situation inconfortable puisque tous les pays voisins, le Mali, le Nigeria au sud, la Libye au nord, sont menacés par la procédure intégriste. Au-delà donc des prises de position, votre position alignée à la CEDEAO et à celle de l'Union africaine, est-ce que la France compte apporter un abus, je veux dire, militairement pour trouver une solution donc à ce problème ? D'abord, je l'ai rappelé, la France, au Conseil de sécurité, tout cas d'avance, les projets de résolution qui seront présentés par les africains eux-mêmes pour régler la question du même. Et c'est dans le cadre de cette résolution que nous aurons à prendre nos responsabilités. Il y a de plus qu'il y a de moins. Parce que nous sommes conscients que ce sont des africains eux-mêmes qui doivent prendre l'initiative et qui doivent être envisagés une opération armée, l'organiser et faire appel au cours extérieur dans le cadre des nations. d'abord, M. le Président, les émages français, d'arriver par les 26 sont toujours en captivité. Votre connaissante, M. Sarkozy, a appelé d'abord député. e-magazine, le magazine des décideurs du CHU. H. Le Président, le Président, le Président, le Président, il s'il vous a parlé de ce programme 3M et nous sommes parfaitement conscients de la seule importance de son utilité et donc nous y croirons pas sûrement avec une volonté d'augmenter notre aide par rapport à ce programme. Ce qui est très important, Surtout avec les questions de publimétrie, de vulnérabilité alimentaire, on est tout à fait en faveur de ce point. C'est exemplaire. Il pourra d'ailleurs s'en produire ailleurs de nos nations. Il y a eu une réunion entre les participants à ce sommet et les représentants de l'Afrique. C'est là que est venu le président du Bénin autour de l'Union africaine. Et nous avons évoqué la possibilité d'améliorer encore les efforts que les pays les plus favorisés, les plus riches, peuvent faire par rapport à l'enjeu de la sécurité alimentaire. Dernière question ? Une question pour le président Lissoufou. Vous avez évoqué la semaine dernière la présence de camps de djihadistes, d'abord de Pakistanais dans le nord du Mali. Je voulais savoir que vous avez une information, combien va que vous, non, djihadistes ? Et je voulais également savoir quel était le temps que vous le donniez avant une résolution de l'intervention et est-ce que Niger était prêt à intervenir seul ? Effectivement, j'avais dit il y a quelques jours à l'occasion d'une interview qu'on a des indices qui permettent de dire qu'il y a une présence de djihadistes afghans, pakistanais, en tout cas étrangers au Mali, qui entraîneraient des groupes terroristes, notamment qui entraîneraient des éléments de Koko Haram et d'autres éléments venus des pays de la sous-région. Donc je confirme cette information. Et j'ai eu à l'occasion il y a quelques jours. Et c'est pour cela que la situation est très préoccupante. Il s'agit donc d'une menace, non seulement pour la sous-région, mais pour le monde. Parce que moi j'ai l'occasion de dire qu'il met la main sur l'Afrique, mais aussi la main sur l'Europe. Et donc c'est vraiment, c'est une menace internationale qui nécessite une réponse internationale. Et c'est pour cela que nous avons un exagère, j'appelle la Cédia-Rôme, le sommaire de cette question au Conseil de sécurité, afin que la solution puisse être un exagère plus commune à l'intervention militaire, que la Cédia-Rôme est prête à mettre en place, mais avec le soutien logistique en particulier, de certaines puissances dans les informations en France, aux Etats-Unis, et d'autres puissances. Donc je crois qu'elle m'a... Combien de temps vous donnez-vous ? C'est difficile de répondre à la question, on ne peut pas déterminer un délai. Nous sommes en train de vous préparer. Le temps, le temps que ça prendra, je ne peux pas... Merci monsieur le Président. Je souhaitais simplement savoir si aujourd'hui vous privilégiez l'option militaire par rapport à la diplomatie, la diplomatie quasiment qui a échoué au niveau de la Cédia-Rôme. C'est à moi qui vous pose la question ou vous a... Je vous pose la question à vous. Alors, comme je l'ai dit, toutes les options sont sur la table. On est plus bien. Bien sûr, avant de découvrir la guerre, il faut plus épuiser les autres possibilités. C'est cela, d'ailleurs, qui peut renforcer le caractère juste de la guerre. C'est qu'elle soit envisagée comme étant le premier coup. Mais toutes les options sont sur la table. Si on peut trouver une solution dénissée, tant mieux. Mais si on ne peut pas trouver une solution dénissée, nous sommes obligés de recourir à la guerre. L'objectif est de restaurer la démocratie au Mali et de restaurer l'intégrité culturelle du Mali. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique continue à être divisée. Déjà, nous avons des frontières, trop de frontières en Afrique. Il n'est pas nécessaire de créer des frontières supplémentaires en Afrique. Et si, si alors, on doit sortir des frontières pour la réalité de la colonisation, vous pouvez en sortir par le groupe et non pas en créer d'autres frontières. Vous pouvez en sortir par le groupe, par l'intégration. C'est cela notre option, je l'ai dit, de l'élection au président. Il y a eu mon émotion de récitants que je ne veux pas appeler ici, mais ils ont donc voulu faire pour arrêter cette tendance à la localisation de notre président. Je vais prendre la question, et aussi à la précédente. Il y a une menace d'installation de groupes terroristes au Nord-Rémy. Je ne sais pas d'un coup de libération. Il y a une intervention extérieure qui déstabilise un pays, le Mali, et qui installe des groupes dont la vocation est une intervention qui va bien au plein du Mali. En Afrique, c'est peut-être au Mali. Donc cette relance, elle existe. C'est aux Africains de la conjurité. A eux, de décider, la CDAO en est à la fois l'instrument juridique et l'instrument des fonctionnements militaires. Aux Africains, de saisir le Conseil de sécurité, nous nous appuyons. La résolution qui sera présentée par la CDAO, appuyez, je ne vous le dis pas, appuyons. Ensuite, si une intervention est décidée, c'est aux Africains de la BD. La France, comme non-consuffisant, se mettant au service des nationalités. Voilà. Mesdames et Messieurs, peut-être une dernière question, si il y a des sous-fugées, mais on va partir de l'heure. Une petite question, une petite question sur... Il y a un homme qui est très préoccupé par la situation au Mali, son Dioponda Traoré, président de la transition de Mali, à la Cédaté, à la DERV. Qu'est-ce que vous allez rencontrer sur l'homme ? M. Tchoufou, est-ce que vous comptez le rencontrer ? J'imagine que vous ne pouvez pas être associé à une éventuelle intervention dans le Mali. Oui, bien sûr, je compte rencontrer Tchoufou à la Cédaté, à la location de mon séjour à Paris. Nous sommes, vous le savez bien, très solitaire avec le président de la Cédaté. Nous avons concalé l'agression contre la réalité des victimes. Et au niveau de la Cédaté en ouvre, nous prenons des dispositions pour protéger les organes de la transition mis en place au Mali. Et j'espère que, très bientôt, les connexions seront réunies pour le retour du président de la Cédaté. Nous nous l'avons appris. Il avait été agressé bien plus gravement qu'il n'avait été dit. Il est donc encore hospitalisé. Et dès qu'il sera rétabli, je vais le prétendre en retourner avec lui. Il est retourné en Mali, à condition, là encore, qu'il puisse le faire avec toutes les précautions pour sa propre sécurité. Il est aujourd'hui le président de l'Egypte. Donc, nous avons à assurer les normes constitutionnelles en Mali. Là encore, c'est le droit des Africains de le rappeler. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.